Et bien bonsoir à tous chers amis, c'est la Edith, comment allez-vous ? Moi ça va super bien. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour la suite de notre aventure sur la survie hardcore. Dans l'épisode précédent on avait réalisé tout simplement la petite usine à ficelle qui était juste là, qui fonctionne à merveille, juste simplement pour vous faire un petit rappel, voilà tout ce qu'elle produit. Je ne l'ai pas arrêté depuis, on va pas tarder à aller faire des échanges du coup avec les villageois, je vais même d'ailleurs pouvoir peut-être l'arrêter parce que de toute façon les coffres seront full, donc je vais l'arrêter, on va être tranquille au niveau du bruit. Dans cet épisode les amis on va tout simplement continuer, vous l'aurez vu au titre, mais on va tout simplement continuer notre lancée sur les usines, ça fait 1000 ans que je vous dis qu'on va faire l'usine à ficelle, donc on va la faire tout simplement aujourd'hui. Alors j'ai regardé un petit peu d'autres tutos sur internet, j'ai regardé d'autres tutos sur Youtube, et c'est vrai que j'en ai trouvé un très facile, je me suis aidé du coup évidemment, donc je l'ai réalisé sur ma survie solo usine, enfin sur ma partie hardcore en monde plat usine, j'ai réussi à la faire donc logiquement je devrais également réussir à la refaire en hardcore, je me suis aidé, j'ai mis deux screens, enfin je viens de me mettre deux screens sous les yeux, logiquement ça devrait être assez fonctionnel, cette usine globalement elle ne demande quasiment aucune ressource, alors elle va être très moche parce que ça va beaucoup utiliser de la dirt, mais au moins je suis sûr que ça fonctionne, et je pense que cette usine est assez correcte, pareil au niveau de la rentabilité, donc ça vraiment on testera ça dans un second temps. Comme évoqué, on va vraiment aligner toutes nos usines sur cette place forte, donc là on a l'usine à déplication de fil, on a la fonderie du coup avec la lave, usine, petite usine, et là-bas justement on a l'usine à PNJ qu'on va laisser là-bas. Le plus chiant entre guillemets ça va juste être de reprendre des rails, acheminer les PNJ jusqu'à l'usine, globalement ça va être juste le seul truc chiant pour moi, selon moi en tout cas de ce qu'il y aura à faire, mais sinon en dehors de ça je pense qu'on devrait s'en sortir largement. Donc je me suis simplement juste aidé, j'ai posé 7 blocs de long, enfin 7 blocs comme ça vraiment pour réaliser pour moi l'usine avec des dimensions assez faciles, vu que du coup je veux vraiment la coller sur cette zone-là, il y a quand même des blocs à respecter, donc une taille à respecter, et donc forcément pour éviter de trop trop perdre de temps à Terraform, je l'ai fait avant l'épisode, et surtout voilà j'ai essayé de la coller on va dire au maximum. Donc en gros cette usine elle se compose en deux parties, première partie on va faire du coup un box pour les villageois, donc pour ce faire on va faire 5 de large, donc on va faire en fait un carré de 5 de large et 5 de long, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, est-ce que je vérifie avant toute chose que l'on soit vraiment sur quelque chose de bien, du coup on peut même justement pas forcément autant l'élargir, on va casser hop juste ici, logiquement il nous faut juste 3 blocs à l'intérieur, justement pour que ce soit le plus compact possible on va dire, pour éviter toute dégradation éventuelle. Donc on va déjà faire ce premier box, c'est assez facile au niveau des dimensions, donc on fait vraiment 2 blocs de haut, ici du coup on va venir amener 3 lits, donc j'ai déjà tout préparé également dans mon inventaire, comme ça vraiment on est tranquille, on peut tout faire directement. Donc là j'ai déjà amené les 3 lits, il va me falloir, tac, 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 il va me falloir donc ici que je creuse 3 trous, enfin un trou pardon sur ces 3 largeurs, donc vous voyez en dessous on a vraiment du bordel, en dessous on a vraiment de l'eau, je vais poser donc 3 tonneaux, merde, ça commence bien, je commence déjà à me perdre avec le terrain en dessous, voilà donc on va vraiment poser 3 tonneaux, 3 boutons par dessus, ici on va amener du coup des dalles juste ici, logiquement si je ne me suis pas trompé, c'est ça, non je me suis trompé, je me suis trompé, ça n'a rien à voir, les tonneaux ne vont pas du tout là, merci mon petit screen de rappel, donc les tonneaux vont de l'autre côté, donc c'est pas grave, tac, on va justement reposer la dirt, évidemment je me suis bloqué, on va juste reposer donc la dirt ici, on repose une petite dalle de ce côté là, on viendra évidemment fermer le reste après, on va juste réétendre 2, 1 du coup, c'est simplement voilà, ça comme ça, on réétend de 1, et c'est ici tout simplement qu'on va venir mettre les tonneaux, de ce côté là, pour que ce soit pareil, optimisé, donc de cette manière en fait, les villageois vont avoir des métiers, j'ai cru comprendre que c'était important pour que, pour que ce soit fait, les 3 lits évidemment c'est pour représenter un village, pour les affiliés là dessus, j'irai juste dormir, bon du coup j'irai juste dormir avec un lit qui est ici, et on apportera le zombie, lors de la prochaine nuit, comme ça j'ai vraiment le temps de la faire tranquillement, sans aucune pression, ici donc on a mis toutes les dalles, on met 3 petits boutons de ce côté là, donc ce côté là est déjà fait, on n'aura plus qu'à ramener les villageois dans un second temps, on va juste mettre donc des chemins, hop ici comme ça, les golems ne peuvent pas, ne peuvent pas venir, ne peuvent pas spawn, voilà, ok maintenant du coup on passe à la deuxième partie, de cette usine, donc là qui va être le bac de réception, je vais dormir, le bac de réception donc pour le, pour les golems, donc pour ce faire il vous faut de l'eau, il vous faut des panneaux, il vous faut de la lave, c'est tout ce qu'on a évidemment à côté, rien de bien compliqué, et là dessus du coup on va réaliser donc le trou, en fait tout simplement, pour réceptionner du coup les golems, donc là maintenant c'est juste à mon tour, de ne pas me tromper non plus dans le calcul, mais logiquement ça devrait être assez facile, il me faut justement un trou de 6, donc il faut que je réaugmente de 1 le trou, je ne me souviens plus, tac tac tac, non ça m'a l'air d'être ça, ça m'a l'air d'être ça, c'est même parfait d'ailleurs, donc ici on va venir, hop, casser, coller les deux coffres, donc là qui seront amenés, à réceptionner tout le loot des golems, ici on va mettre évidemment, un petit entonnoir, qui va venir justement, réceptionner donc le loot des golems, avant de les transférer du coup dans le, dans le, là dedans, j'ai juste par contre avant, faut que je fasse un autre truc, c'est juste que je fasse d'autres profondeurs, et là j'ai pas assez, j'ai pas assez descendu en fait, le coffre et l'entonnoir, donc là vraiment, faut vraiment les mettre sur deux, deux profondeurs, donc on va juste recasser ça, et on va, hop, les installer, voilà, c'est quand même globalement assez facile, enfin je dis ça, on va voir une fois que ça fonctionnera, mais voilà, on verra bien à ce moment là, donc là dessus on va mettre des panneaux, pourquoi, parce qu'en fait on va mettre la lave, pile poil où on est, là où on est, pardon, donc chiant le panneau, ça va permettre justement à ce que la lave ne bouge pas, à ce que ça fasse justement qu'un seul bloc de lave, et du coup on est fait que la lave ne bouge pas, on va mettre l'eau du coup de chaque côté, tac, voilà, l'eau de chaque côté, là dessus on est bien, c'est pile poil, ce qu'il fallait qu'on fasse, et là pour simplement, vu qu'on est au hardcore, je vais pas prendre de risque, je vais m'extirper avant, de cette zone, super, je viens de dire ça, je viens de retomber dans le trou, on va s'extirper de cette zone, et là du coup on va mettre le petit saut de lave, qui va juste là, et là logiquement la lave ne bouge pas, la lave n'est pas censée bouger, c'est parfait, donc le bac de réception, j'appelle ça un bac de réception, on croit, c'est, genre c'est une, c'est une, c'est une expérience quoi, donc le bac de réception est prêt, et ensuite derrière là, on va venir vraiment étendre, donc cette bloc de large en fait, là on va venir tout transformer, en bloc de chemin, tout simplement, pour éviter que les golems, spawnent vraiment sur les côtés, je vais mieux expliquer une fois que l'usine sera faite, là pour le moment en tout cas, on a vraiment jusqu'à hop, faire tout ça, de ce côté là, pour vraiment, bah voilà, isoler vraiment le sol, et justement pour que les golems, ne spawnent pas à côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est parfait avec l'eau, ça correspond parfaitement, alors évidemment on fera peut-être un petit peu de déco, avec les rivières, etc, mais en tout cas pour le moment, ça rend super bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est magnifique, et là aussi du coup, de la même manière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous l'aurez remarqué, je me suis refait une pelle en diamant, parce que forcément, elle allait être usée, de toute manière, elle est usée, l'ancienne, elle a cassé même d'ailleurs, donc on va tout simplement, voilà, je me suis fait justement, cette petite pelle en diamant, on se fera évidemment des équipements, par la suite, avec des enchantements, de folie, une fois qu'on aura du coup, assez d'émeraudes, pour faire du bending, les émeraudes sont en pleine, cette problématique justement, d'émeraudes, c'est en train d'être réglé, évidemment, je vais juste remettre, un petit bout de chemin ici, voilà, donc cette problématique d'émeraudes, est en train d'être réglé, grâce à l'usine à déplication de fils, et là franchement, si cette usine fonctionne, idem pour le faire, franchement, ça va vraiment être superbe, il faudrait juste par contre, que je me mette AFK, entre les deux usines, donc là, je me ferais vraiment un trou AFK, pour éviter de crever, mais je pense que logiquement, cette usine fonctionne, si en tout cas, elle ne fonctionne pas, elle aura juste à être un petit peu améliorée, mais pour moi, c'est exactement le même screen, j'ai reproduit exactement la même chose, que ce que j'ai fait sur ma survie, enfin sur mon monde usine, sur mon monde test, donc logiquement, il n'y a pas de raison, ça fait un petit peu comme l'usine à fil, même s'il y avait eu un petit fail, lors des épisodes précédents, je ne sais pas du tout si vous en souvenez, c'est vrai que c'était un petit peu, c'est un petit peu chaotique, je refais la même chose, et ça ne fonctionne pas en fait, c'est juste parce que j'avais mal orienté l'usine, enfin pas dans la bonne direction, bref, je l'ai refaite en deux secondes, ça a refonctionné, là logiquement, il n'y a pas de sens d'orientation, sur cette usine à faire, en tout cas je ne l'espère pas, mais je ne crois pas, et en plus, franchement, vous parlez d'une usine, mais c'est super facile, genre ça demande vraiment zéro bloc, enfin honnêtement, je trouve ça vraiment super facile, donc c'est plutôt cool, honnêtement, on ne va pas s'en plaindre, c'est quand même plutôt cool, ça demande vraiment quasiment rien du tout, ok, là du coup les amis, on va simplement venir acheminer, donc les villageois, ça c'est peut-être justement la partie la plus chiante, parce que du coup, on doit venir acheminer trois villageois ici, alors, évidemment on a des rails, donc ça c'est pareil, ça va être quand même globalement assez facile, vu qu'on a des rails, on va tout simplement aller les prendre du coup, de là où on avait voulu transférer les villageois, enfin là où on a transféré justement les villageois du village, donc ça on va juste vraiment récupérer ces rails là, on va les installer, et logiquement on sera bon, et il manque juste une dernière chose par exemple dans l'usine, avant que la nuit tombe, je vais quand même en profiter, c'est mettre un bateau, en fait il faut mettre un bateau pour réceptionner le zombie, donc vous connaissez tous un petit peu le principe de l'usine à faire, vous allez mettre un zombie ici, ça va faire peur aux villageois, et le fait que les villageois ont peur, ça va faire spawn, un golem, donc ça il faut vraiment venir en fait, centrer le bateau au maximum, et le coller au maximum à côté des villageois, pour que ce soit le maximum prix quoi, donc on va faire ça, on va aller chercher, toutes les rails utiles, pour acheminer les villageois, globalement il n'y a quasiment rien à faire, on a juste à déplacer, à faire une dérivation du chemin, qui emmène les villageois dans la maison à villageois, globalement ça c'est facile, on en a plein aussi des villageois, donc franchement, globalement assez facile, on va juste aller récupérer les rails qui sont encore, je crois, voilà, de ce côté-ci, donc ça c'est parfait, on va tout récupérer, on va récupérer aussi des rails booster, pour en avoir besoin, vous voyez, j'ai bien fait de ne pas démonter ce chemin de fer, parce que franchement, je savais très bien qu'on allait en avoir besoin, pourquoi ? Je ne savais pas trop, enfin je ne savais pas trop, voilà, je me doutais bien qu'on allait quand même avoir besoin de ce chemin de fer, donc j'ai vraiment bien fait de ne pas le démonter, de laisser les rails ici, au moins on sait où elles sont, elles sont posées, ça ne prend pas de place dans les coffres, et je pense que là logiquement, 43, on en aura largement assez, je vais juste continuer un petit peu, mais je pense que logiquement, on a plus que ce qu'il faut, plus que ce qu'il nous faut, donc maintenant, on va aller faire la dérivation de notre usine à villageois, et ça c'est vraiment maxi pépite de l'avoir fait, encore un gros merci à mon Irox, qui m'a montré comment faire, comment faire cette usine à villageois, honnêtement, franchement c'est vraiment super royal, d'avoir justement cette usine, parce que honnêtement, elle nous règle beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis, elle nous fait gagner un max de temps, pour acheminer les villageois, genre pour moi l'usine à PNJ, les mecs, c'est vraiment la première usine à faire, quand vous lancez une survie, et que vous savez que vous allez faire quelques usines, justement, ou alors quelques adaptations, c'est vraiment pour moi, la meilleure des usines à réaliser, pour le coup, directement là dessus, ah peut-être qu'au niveau des rails, ça va être trop juste, je vais peut-être devoir aller en rechercher, ça va être même probablement trop juste, il m'en reste quoi, 12, c'est carrément trop juste, il m'en faut carrément plus, il m'en faut carrément plus, il m'en faudrait une bonne trentaine encore, je pense, c'est pas bien grave, on va aller les chercher, on sait de toute façon où c'est, j'ai vraiment hâte de l'avoir fonctionné, honnêtement, j'ai vraiment vraiment hâte de l'avoir fonctionnel, franchement, ça va régler aussi une bonne partie, de tous nos problèmes de fer, on pourra vraiment du coup, on va enchaîner, faire plus de minecart, faire plus de, voilà, d'items liés, qui va utiliser vraiment du fer, enfin honnêtement, on va pouvoir faire derrière, des fermes, des fermes à canne à sucre, des fermes à cactus, par exemple, si on pourrait même faire un cactus, mais on peut aussi faire du coup, des fermes à, à, à bambou, je cherchais le mot, enfin, vraiment, ça va énormément régler de problèmes de, de, de ressources, on aura plus besoin du tout d'aller farm le fer, et ça honnêtement, c'est quand même vraiment royal, je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée de, de ce qu'on peut, de, 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 en tout cas, à notre avancée dans le jeu, mais honnêtement, honnêtement, je pense que, ça va vraiment nous solutionner un gros gros souci, bon je pense que, avec les 36 de rail restante, j'ai assez largement pour envoyer deux villes, trois villageois, pardon, là dedans, je pense, je l'espère, mais je pense que oui, et l'avantage c'est que, le temps qu'on le fasse, ce sera à nouveau la nuit, il faut peut-être qu'on se dépêche, si on veut réussir à ramener le villageois en toute, enfin, ramener le zombie pardon, en toute sécurité, il faut peut-être qu'on se dépêche, et je vais peut-être d'ailleurs aussi torcher un petit peu à côté, pour éviter, pour éviter d'autres problèmes, ça va être important, ne me dit pas que je n'aurai pas encore assez, ah je n'aurai pas encore assez, fuck, bon, c'est pas grave, je vais tricher un petit peu, je vais tricher un petit peu, on va déjà remettre, hop, les trois rails boosters, à différents endroits, voilà, ça me paraît ok, on va aller récupérer quelques rails, du coup, qui seront installés là-bas, de toute façon, pareil, le chemin sera démonté, une fois qu'on aura acheminé, les trois autres villageois, il va manquer un petit peu, on aura largement assez, avec ces petits chemins, qui sont ici, logiquement, les 14 de rails restantes, seront largement, largement ok, et il ne restera plus derrière, qu'à ramener un zombie, mais je pense que, on devrait s'en sortir, ok, et là du coup, on recasse un petit bloc, qu'on fasse ça, et logiquement, logiquement, on est bien, je veux juste faire un truc, c'est juste être sûr que, voilà, les villageois vraiment se barrent pas, mais logiquement, je pense que c'est bon, ok, on va tester, on va tester du coup, je vais emmener du coup, on a un minecart, donc on va faire minecart, par minecart, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus précis, honnêtement, est-ce que le minecart, voilà, tu es là, c'est parfait, allez, un premier villageois, on le suit, et ça fait vraiment le lien, du coup, avec l'usine APNJ, franchement, ça fait vraiment le lien, c'est super cool, ok, un premier, c'est sympa, ça fonctionne, du coup, je vais t'emmerder en fait, parce que, ah, je vais t'emmerder, bon, c'est pas, je vais faire comme ça, de toute façon, eux ne pourront pas passer, je pense, ok, donc un premier, du coup, qui a été absorbé par le lit, on va en amener, les deux, trois derniers, je pense que ça sert à rien, de passer la nuit, à mon avis, ça me paraîtra, ça me paraîtra assez safe, comme ça, bon, on va vraiment faire très attention, vu que ça reste la nuit, on va faire très attention, ok, un petit deuxième, qui est envoyé, logiquement, ça passe large, en fait, l'avantage, c'est que rien ne peut spawn, aux alentours, donc sur les chemins, en fait, rien ne peut spawn, donc le gros avantage, c'est que de toute façon, au niveau des mobs, globalement, les villageois sont assez protégés, là-dessus, attention, on ne peut pas taper un villageois, voilà, allez, redonne-moi, juste le bateau, c'est magnifique, un petit dernier, un petit dernier, et derrière, après, il ne nous restera plus qu'à chater de ouf, pour trouver le zombie, mais je pense que, on devrait y arriver, je pense que le plus dur, c'est vraiment, enfin, le plus chiant, on va dire, c'est vraiment d'acheminer les villageois, ouais, regardez, il y a déjà plein, ouais, il y a plein de zombies à côté, là, ah ouais, je réfléchis, parce qu'il y avait un creeper dans le coin, ah non, c'est un petit, fuck, non, sérieux, pourquoi ça, on va mettre un petit villageois, j'ai trop le sub, je ne sais pas, en plus du coup, ça a marché, vu que c'est un petit, lui-même va peut-être pouvoir même se barrer, en fait, je n'en sais rien, on va le laisser comme ça, pour voir, mais je pense que non, parce que ça a absorbé quand même le lit, et de toute façon, il va grandir, donc au pire des cas, je pense que ça fonctionne quand même, ah, je n'aurai pas le minecart, je suis dégoûté, bon, je vais recentrer le bateau, ok, bon, super, ça me fait sortir par là, c'est vraiment génial, ok, bon, c'est pas bien grave, on va retirer du coup tout le sable, on va, hop, pour tout transformer, ça du coup, je pense qu'on peut retirer aussi, on va laisser les rails, et c'est pareil, je pense que aucun mob ne pourra spawner dessus, non, je vais quand même le casser, je vais casser le ponton, ok, 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 voilà, bon, maintenant, il ne reste plus du coup qu'acheter de ouf, donc ce qu'on va faire, on va trouver un plan, c'est-à-dire qu'en gros, on va venir ramener le zombie, à chaque fois, ça me fait repasser par là, ça, c'est pas pratique, bon, il ne faut pas que je clique droit dessus, il ne faut pas que je clique droit dessus, mais logiquement, du coup, ça va nous faire ramener le zombie, en fait, juste par exemple, le petit villageois, je pense, peut se barrer, vu qu'il n'est pas grand, ouais, il peut se barrer, bon, on va essayer de faire ça vite, vu que c'est la nuit, on va essayer vraiment de faire ça vite, il nous faut un petit zombie, où est-ce qu'il y aurait un petit zombie ? Donc là, ça va être un squelette, ça ne nous intéresse pas, ok, messieurs, les zombies, et là, vous allez voir qu'on va mettre 1000 ans avant d'en trouver un, à proximité, alors que, alors qu'on en avait vraiment juste à côté un, juste avant d'en avoir un, vous allez voir qu'on va mettre un peu de temps avant de réussir à le faire, ça, c'est une certitude même, je ne sais pas pourquoi, mais, ah voilà, parfait, je m'engage, on va voir, on va voir du coup si ça fonctionne, je n'ai pas d'arc par contre, pour désengager des mobs, qui pourront éventuellement me suivre, je n'ai pas d'arc, donc on verra bien, en fait, il ne faut juste pas que ça foire, parce que si le bébé villageois, va être contaminé par le zombie, il ne faut vraiment juste pas que ça foire, parce que sinon, il va bouffer tous les autres villageois, bon, vous allez me dire, on n'aura plus qu'à remettre 3 villageois, ce n'est pas très grave, mais ça peut foirer, pour le zombie, il prend son temps, honnêtement, il n'est pas bien pressé, il ne peut pas sauter, vous allez me dire, c'est une plaisanterie, il ne peut pas, attendez, mais il est vraiment tombé, ah mais non, mais c'est les rails, en fait, c'est pour ça, il ne pouvait pas, je pense qu'il ne pouvait pas monter, voilà, en fait, c'est les rails, en effet, voilà, parfait, ça fonctionne, on referme tout, et, ça fait spawn un golem, ah mais regardez, ça va faire crever le petit zombie, donc, l'usine fonctionne, vous voyez, le golem fait, le golem, le golem est bien, seulement le problème, c'est qu'en fait, le petit zombie va être, le petit villageois, pardon, va être, à chaque fois, va se faire taper par le zombie, et j'ai peur justement qu'il se fasse zombifier, donc, je ne sais pas du tout, si ça va bien bien marcher sur le long terme, avant que le villageois soit grand, mais en tout cas, vous avez vu, ça a déjà fait spawn un golem, et on a déjà eu 5 lingots de fer, donc honnêtement, je pense que ça va fonctionner, mais il faudra peut-être juste qu'on amène peut-être, trois autres villageois, s'ils meurent, en fait, s'ils se font tuer, vu que c'est un bébé villageois, qui a été amné, c'est pas impossible, malheureusement, ça pour le coup, on n'y peut pas grand-chose, honnêtement, mais en tout cas, c'est tu, oh non, regardez, est-ce que ça a fait, ah ça me saoule, bah ouais, mais mec, aussi j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié ce trou, attendez, on va le repousser, c'est pas grave, allez, tombe, voilà, c'est parfait, bon ok, là normalement, on est bon, logiquement, on est bon, ouais, vous voyez, regardez, ça se remplit aussi, bon ça me paraît franchement, vraiment complet, après du coup, bon bah voir le petit villageois, si jamais il se prend des coups, par le zombie ou pas, et si jamais il meurt, j'espère pas, après peut-être que je peux mettre une vitre, peut-être à la place, peut-être je peux essayer de mettre, genre une dalle un petit peu plus, basse qui peut peut-être bloquer le bébé villageois, écoutez, je sais pas vraiment, juste regarder un petit peu, ouais, vous voyez, il va se prendre des coups, en fait constamment, c'est peut-être juste ça qui est dommage, c'est peut-être vraiment juste ça qui est dommage, et qui fonctionnera peut-être pas forcément, sur le long terme, mais en tout cas, vous voyez quand même que les golems, vraiment, bah écoutez, ça m'a l'air vraiment de bien fonctionner, puisque du coup, en 2-3 minutes, là on a déjà eu 3 golems qui en spawn, donc pour moi, je valide cette usine à faire, juste, ce qui est chiant, c'est que bah ouais, vraiment ça a fait venir en fait un petit villageois, et ça c'est vraiment pas pratique du tout, c'est vraiment le seul petit défaut, vu qu'il y avait un petit villageois, justement dans l'usine à villageois, bon ça malheureusement, vous y pouvez, pas grand chose, mais c'est peut-être vraiment, on va dire simplement, le seul petit défaut, voilà, super, je suis très content que cette usine à villageois, que cette usine à fer, pardon, soit fonctionnelle, honnêtement, ça va être vraiment bien, après il va falloir rester à côté, pour que ça reste utile aussi, ce que je vais faire, j'ai peut-être simplement, reprendre un peu de fil, et échanger, tout ça pour, bah du coup le prochain villageois, pour refaire un petit peu d'émeraude, enfin en tout cas, dans la maison en villageois, pour vraiment, refaire un petit peu d'émeraude, il y a beaucoup de squelettes, il faut que je torche pas en toute cette zone, là ça devient une zone trop, trop redstonisée, trop, trop fonctionnelle, donc il faut vraiment que je dégage un peu tout, parce que, sinon, ça va plus nous bloquer qu'autre chose, donc ça, il faut que je m'en occupe, il faut vraiment qu'on torche tout, donc ça vraiment, on va s'en occuper, pour que ce soit, pour que ce soit le plus agréable possible, en tout cas, je suis vraiment content, que cette usine à faire fonctionne, honnêtement, oula, je suis fou, moi j'ai pas bloqué ici, franchement, je suis vraiment content, que cette usine fonctionne, honnêtement, c'est un pur régal, franchement, c'est un pur régal, de savoir que ça fonctionne, et de savoir que, voilà, ça y est les mecs, là on attaque, on arrive dans l'air, bah voilà, on va pouvoir, arriver progressivement, avoir un full stuff, vraiment plus que bien, et, et vraiment, ouais, être optimisé de ouf, être optimisé de ouf là dessus, et arriver, pouvoir faire enfin, cet under dragon, vraiment faire, tout plein de belles choses, en fait, et ça c'est ça qui est vraiment, c'est ça qui est vraiment cool, et qui est super agréable à prévoir, donc non, ça honnêtement, franchement, ça va être sympa, ok, bah écoutez, les habits, on va pouvoir se laisser là, du coup, pour cet épisode, c'était vraiment ce que je voulais réaliser, mais en tout cas, ça fonctionne, franchement, c'est bon, les trois villageois ont grandi, donc il a survécu logiquement, pas d'autres craintes, et là vous voyez, on a déjà 20 de fer, en quelques minutes, alors après, vous allez me dire, qu'il y a peut-être moyen, d'optimiser un peu plus, d'optimiser un petit peu plus, l'usine, peut-être là, pour le coup, je vous écoute, bien sûr, si jamais vous avez des recommandations à faire, une optimisation, un peu plus poussée, après on peut peut-être en faire plusieurs, justement des usines, c'est pas très très compliqué non plus, voilà, vraiment, si vous avez des recommandations, bah écoutez les amis, ce sera avec grand plaisir, que je les écoute, n'hésitez pas à me dire, ce que vous pensez de cette usine, à faire, maintenant, c'est vraiment une usine, même si vous la faites, genre en début de jeu, c'est vraiment une usine, qui vous prend rien du tout, quoi, honnêtement, ça vous prend rien du tout, ça vous prend pas de, pas de ressources, rien, juste de la terre, un hooper, c'est vraiment le seul truc cher, entre guillemets, sinon tout le reste, ça vous demande juste, d'avoir trouvé un village, forcément, et d'avoir déjà des villageois, c'est vraiment le plus important, mais sinon honnêtement, ça ne vous demande, pardon, rien d'autre, donc c'est ça qui est vraiment, super super cool, ok, et bah écoutez les amis, on va se laisser là, du coup pour cet épisode, n'hésitez pas à le liker, commenter, vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, moi comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, et on se donne rendez-vous, pour une prochaine vidéo, salut à tous !